Il est 7h58, Charline Vanhoenacker, selon Le Monde, les proches du Président racontent qu'il a acquis une maîtrise des travaux épidémiologiques au point de pouvoir se passer des conseils des scientifiques. Oui, je l'ai lu cet article, il a une vraie expertise sur les sujets sanitaires, selon Jean-Michel Blanquer, et ce n'est pas un sujet inaccessible pour une intelligence comme celle d'Emmanuel Macron pour Richard Ferrand. Et alors ? Vous comptez sur moi pour m'en moquer ? Ah bah non, c'est vous dont je vais me moquer ! Vous qui pensez avoir élu un banquier alors qu'on a un prix Nobel de médecine à l'Elysée ! Oui, il y a un an, les scientifiques conseillaient le Président, et bien maintenant, c'est le Président qui conseille les scientifiques ! Vous êtes à la remorque, les gars ! Et c'est normal, parce que tout va très vite avec lui ! Macron, il traverse la rue, il trouve un job. Il traverse une pandémie, il trouve un job d'épidémiologiste ! Ils doivent avoir bien les boules, les médecins, toutes ces années d'études alors qu'il leur suffisait d'être président trois ans. Macron, ça fait une année qu'il se consacre à 100% à cette crise. Par chance, avant la pandémie, il avait juste eu le temps de terminer les plans de la charpente de Notre-Dame. Mais ça s'est joué à peu. Rendez-vous quand si Macron bossait chez Sanofi, mais on l'aurait notre vaccin ! Challenger les autres, c'est ça son truc ! Quand il croise Jean-Yves Le Drian dans un couloir et lui dit « Capitale du Nicaragua ! Managua ! Allez Jean-Yves, on se réveille là ! » Macron, il connaît mieux les numéros des services de l'Elysée que la standardiste. Parfois, il arrive comme ça, le matin, il lui dit « Pour joindre le protocole en interne, je fais le… » 55-38 ! Bien joué, Agathe ! Mais t'as mis du temps, fais gaffe, sinon tu vas finir standardiste au modem ! La semaine dernière, il a expliqué au type qui nettoyait les fenêtres de son bureau que l'Ajax-Vitre était meilleur que le monsieur propre pour éviter les traces ! Et il voit-y qu'il a empoigné la raclette, il a fini le boulot lui-même, il est comme ça, Macron ! Au Conseil des ministres aussi, les questions fusent Marlène, le prénom de la première suffragette ? Hubertine, bien joué Marlène ! Gérald, quand une femme dit non, ça veut dire ? Gérald ? Bon, on enchaîne avec Jean. Jean, attention, où sont tes lunettes ? Et ainsi de suite. La seule qui n'essaye pas de challenger, c'est la ministre de l'Écologie. Sur l'urgence climatique, on a beau expliquer au Président, c'est le blocage. Trop fastoche ! Les problèmes ne sont pas assez complexes pour son intelligence. Le Président ne craint pas de s'opposer aux scientifiques, mais après tout, Galilée fit pareil en son temps. Le Président repousse sans cesse les limites de la connaissance humaine, même si on ne sait pas encore dans quel sens, pour ça il faudra attendre son allocution. Merci Charline Vanhoenacker !